Le protocole départemental des préventions des violences faites aux femmes est un réseau sur le département donc mené par la préfecture pour justement avoir des référents sur cette thématique dans différentes institutions et structures pour multiplier les lieux où les personnes sont formées et où donc le grand public, les victimes, peuvent avoir l'occasion de s'exprimer. La communauté de communes Loge-Sud-Touraine souhaite être signataire de ce protocole et c'est dans ce cadre là qu'elle forme les agents de la communauté de communes sur cette problématique de prévention des violences faites aux femmes et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous accueillons Nadine Lorrain qui est la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité à la préfecture. Alors déjà moi je me félicite qu'il y ait des collectivités territoriales qui signent donc là en l'occurrence la communauté de communes parce qu'effectivement la problématique des violences faites à l'encontre en particulier des femmes même s'il y a quelques hommes c'est une problématique sociétale qui ne concerne évidemment pas que les femmes qui concerne tout le monde et qui doit concerner tous les citoyens puisque malheureusement c'est un problème qui touche tous les niveaux sociaux et tous les lieux géographiques il n'y a pas de micro climat sur la communauté de communes loges sud touraine et effectivement donc il faut vraiment que tout le monde puisse s'en saisir y compris le grand public et je pense qu'on aura à monter des opérations pour la population également je vais essayer de leur faire comprendre ce que sont les violences faites sur les femmes c'est important pour pouvoir il faut comprendre le phénomène c'est à dire pour pouvoir en prendre conscience et être acteur même si ce n'est pas leur coeur de métier c'est important de comprendre ce que ce qu'est ce phénomène comment il se construit pourquoi les femmes ne partent pas souvent on se dit mais par exemple quand ce sont des violences conjugales on s'étonne toujours qu'elles ne partent pas donc il faut comprendre le pourquoi ne pas être dans le jugement bien évidemment et puis connaître ce qui se passe dans le département puisqu'il ya beaucoup de dispositifs qui existent et il est important que tout le monde tout le monde puisse comprendre ce qui existe de manière à éventuellement donner l'information à une personne qui serait victime de violences puisque malheureusement le nombre de victimes en département est important mais comme dans toute la france de toute façon on sait que c'est au moins une femme sur dix voire une femme sur huit donc effectivement c'est vraiment comme je le disais au départ c'est un problème de société il faut vraiment que les gens puissent aussi être des relais d'information sur les territoires pour même s'ils n'accompagnent pas eux mêmes mais qu'ils sachent au moins vers qui orienter et quoi dire éventuellement à la bonne personne et à qui s'ils ne sont pas comme qu'elle on peut aussi lire les entendants alors vous allez le dire hits et vous-même